Ma première question, M. le ministre, sera savoir comment vous percevez aujourd'hui la francophonie. La francophonie est, je pense, un potentiel énorme pour tous les francophones, mais un potentiel qui, paradoxalement, n'est peut-être pas suffisamment perçu par les francophones eux-mêmes. Et donc on a un gros travail, je crois, de pédagogie pour faire toucher du doigt tout ce que la francophonie, le fait d'avoir en commun une langue, peut apporter. C'est un passeport pour la liberté, c'est un passeport pour étudier partout dans le monde, c'est un passeport pour travailler partout dans le monde. Bref, c'est un passeport pour l'émancipation. Et je crois que c'est très important de le dire, de le marteler, de le prouver. Et de ce point de vue-là, les rencontres d'aujourd'hui francophonistes, je crois, sont un moment important de prise de conscience. Ma question portée justement sur francophonistes. Comment percevez-vous cette initiative d'un forum sur la francophonie économique ? Est-ce que nous voulons faire, vous l'avez compris, mieux qu'un énième nouveau forum ? Je crois qu'il était important, après de nombreux rapports, après de nombreux colloques sur la francophonie économique, de donner chair et vie à ce concept. Et de ce point de vue-là, à travers le monde économique, le monde universitaire mobilisé à francophonistes, il y a, je crois, un agenda d'action, de solution qui peut se bâtir. En tous les cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux. On a besoin vraiment de faire prendre conscience à la communauté d'affaires et bien de l'intérêt aussi de cette langue française. Le fait que nous soyons réunis ici à Nice, une ville très engagée dans la francophonie, qui a accueilli les jeux de la francophonie, est très positif, je crois. Donc c'est un peu une sorte d'appel de Nice que je me suis permis de lancer ce matin à la mobilisation générale en la matière. Nous avons, en matière économique, on le sait, l'avenir devant nous en matière d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle doit également avoir sa composante francophone en matière de recherche, en matière d'application. Et je suis très heureux de voir, par exemple, que les gouvernements français, québécois, ont souscrit à une feuille de route pour développer une intelligence artificielle et bien qu'il soit à tonalité francophone affirmée. Et une dernière question concernant Francophonia. Francophonia, c'est une jeune société qui travaille dans un esprit de solidarité et qui va accueillir cet été entre 800 et 900 professeurs étrangers français, dont 300 boursiers pour lesquels elle va financer la formation. Comment est-ce que vous percevez cette initiative ? Est-ce qu'elle vous paraît utile dans ce contexte ? Très, très, parce que ça commence par le fait d'avoir un outil de formation qui soit en expansion et le fait de pouvoir avoir ces échanges de professeurs de français, ces travaux conduits ensemble, plusieurs centaines de professeurs réunis. On le sait, ici à Nice, il y a cette tradition du français langue étrangère et donc autant vous dire que c'est très précieux. Le gouvernement français, pour sa part, va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice à travers un plan ambitieux pour l'enseignement français à l'étranger et ça veut dire aussi avoir des enseignants qui soient en mesure d'être présents, d'être toujours plus formés, d'être toujours plus nombreux, surtout, à être déployés dans ce réseau. Mais la France a sa part à apporter à cet édifice, mais tous les autres États, naturellement, de la francophonie. La francophonie, elle ne doit pas être centrée sur la France et le président de la République tient à ce qu'elle soit une véritable polyphonie qui associe tous nos frères des cinq continents. Merci.